Je pense que je m'attendais quand même à une meilleure prestation effectivement, je pense qu'on avait d'autres arguments. On est un petit peu une équipe à réaction, donc on réagit plus que ce qu'on agit. Mais je pense que sur le début du match, si on ne prend pas ce but qu'on avait préparé et préparé, je pense que ça peut être différent après. En ce moment, on a une équipe avec des hauts et des bas qui peut faire des bonnes prestations. C'est vrai qu'au niveau des attaquants, il nous en manque trois. Alors là, ça commence un petit qui peut être difficile pour créer vraiment quelque chose devant. Effectivement, je pense qu'à la fin de première mi-temps, on a eu une ou deux bonnes balles. On aurait pu peut-être mieux les exploiter. Je pense à celle de Caceres. Ça nous aurait permis de sortir un petit peu la tête de l'eau, quoi. Oui, déjà qu'on a quelques blessés. Si, en plus, on se met à avoir des cartons rouges, c'est vrai que c'est inquiétant. Tu n'as pas revu l'image, non ? Je n'ai pas revu l'image. Il me semblait que les deux se jetaient. L'arbitre était peut-être plus proche que moi. C'est lui qui juge. On ne peut pas être satisfait, surtout qu'on l'avait travaillé en vidéo et sur le terrain. On savait que ça allait se passer comme ça. Et en plus, on avait prévu dans le premier quart d'heure. Donc, à part de rentrer sur le terrain et de tacler Djordjevic, c'était difficile. Il n'est pas passé loin. Il faut faire un petit tirage de maillot ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir aussi l'envie de défendre et d'être déterminé. Comme lui, il a été déterminé pour provoquer nos défenseurs, il faut avoir cette détermination-là. Si on n'a pas cette envie, ça devient difficile. Ça devient même très difficile. On a vu une équipe de Dijon en réaction, une première mi-temps un petit peu décevante ? Oui, oui. La première mi-temps est décevante. Autant dans le jeu, à part les cinq dernières minutes. Parce que je pense qu'on pouvait jouer autrement. On avait demandé de jouer dans la profondeur. Effectivement, le fait de ne pas pouvoir aligner régulièrement la même équipe, on manque de fluidité dans le jeu, c'est indéniable. Ça nous manque. On a du mal à coordonner nos actions et à se sentir. C'est ce qui nous manque. Il faut-il le trouver. On observe tout ce qui se passe depuis un bout de temps. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi arriver à bloquer le ballon devant, pouvoir le conserver, faire remonter le bloc. Et ça, on n'a pas cet argument-là actuellement. C'est vrai. Ça fait beaucoup de choses. Une semaine du derby, est-ce que tu vas réveiller ? Tu penses que ça va réveiller la motivation de revenir ? Le derby, ce n'est pas non plus ma priorité. Ça reste quand même un match. Celui-là était important. Je pense qu'on avait l'occasion aussi de marquer les esprits sur ce match-là. Même si on sait qu'on est en difficulté, on sait qu'on est dans une période difficile. Après, je vais récupérer deux joueurs pour le match d'Auxerre. Il y a Rémi et Mollet qui seront de retour. À moins de faire les bons choix et d'amener la meilleure équipe pour jouer contre Auxerre. Il y a eu le confrond de Gerber, sorti par Ryu. Ça, c'était peut-être aussi un tournant du match, parce que le confrond était super. C'est vrai que Thomas peut nous emmener ce plus sur les coups de pied arrêtés. Malheureusement, le gardien était bien placé. Il n'y a pas que du négatif, bien sûr. Il y a certaines choses. Thomas rentré, c'était sa rentrée. Thomas Gerber n'avait pas joué depuis un bout de temps. Steven Paul n'avait pas joué depuis un bout de temps. C'est sûr que pour les automatismes, après, il nous en manque un peu. En début de saison, on a eu la même situation. Je crois que c'était contre Le Mans, si je ne me trompe pas. On avait gagné aussi. Je pense qu'on a fait un match très solide contre une bonne équipe de Dijon qui est une équipe très joueuse. On l'a vu ce soir. Ils étaient venus pour jouer très haut, pour nous poser des problèmes. Ils nous ont posé des problèmes. Mais dans l'ensemble, on l'a quand même bien défendu. Si on avait été un peu plus lucides par moments, je pense que même quand on était en supériorité, on se précipite trop vite. Je pense qu'on n'arrive pas à jouer juste. Il faut qu'on arrive à mieux garder le ballon, mieux faire circuler. On aurait eu d'autres situations. Et même à se contenter de cette victoire, elle fait du bien. On démarre une série de matchs, quatre matchs importants devant nous. Et on l'a bien démarré. Le regret, Michel, c'est de ne pas avoir tué le match un peu plus tôt. Oui, on a eu une situation avant la mi-temps. Adrien, il en a une un peu marquée. Mais bon, c'est comme ça. Il faut les mettre au fond. Quand on ne les met pas au fond, on est toujours à la merci d'un coup franc comme ils ont eu. Rémi a fait un très bel arrêt. On peut prendre un but sur un coup de pied arrêté. C'est toujours à la merci quand tu ne mets pas les occasions au fond. Michel, tu disais après le match d'Ajaccio que ton groupe manquait un peu d'intensité. Tu nous en parlais aussi avant cette rencontre. Tu as été satisfait sur ce secteur de jeu ce soir ? Oui, non. Surtout, j'ai dit, à l'extérieur, on manque de caractère surtout. Quand on va à l'extérieur, on n'a pas l'intention de gagner. On a joué petit bras à Ajaccio. On n'a pas existé quand on arrivait dans les 32 mètres offensifs. On n'existait pas. Quand tu ne mets pas l'intensité, de vitesse, de détermination d'un 30 mètres, tu ne peux pas marquer de but. Et ce soir ? Ce soir, oui, on a mis ce qu'il fallait. Détermination, Philippe, il a transpercé tout le monde sur le pénalty. Et puis derrière, avec la fatigue, il est resté lucide pour la mettre au fond. C'est agréable de préparer l'affiche de samedi ? Le samedi ? Oui, le samedi, en étant mis à Ajaccio, ça t'enlève un peu de... Non, mais on a quatre matchs importants, fin octobre et début novembre, qui sont des bons matchs à jouer. On voulait bien démarrer la série. On a trois matchs à domicile avec Angers et Châteauroux derrière. Voilà. Maintenant, on va aller à Monaco. On va essayer de faire un résultat là-bas. Mais on sait que c'est une équipe qui est solide aussi, qui ne prend pas beaucoup de buts, qui a des joueurs de talent devant. Ils ont deux bombes sur les côtés. Ils ont le meilleur buteur avec Philippe devant. Je les ai vus à Angers vendredi soir. Ils ont deux situations. Le premier, c'est un exploit qui fait. Le deuxième, c'est une tête qui la met au fond. Angers, ils auraient pu gagner le match aussi, s'ils avaient concrétisé leur suitcase. Mais c'était un bon match. Est-ce que tu le regardes, le classement ? Non, le classement, c'est très serré. C'est-à-dire, tant que tu ne fais pas de série, tu ne fais pas deux, trois victoires, quatre victoires d'affilée, c'est très serré. Tu perds, on le voit. Le classement, premier relégable et troisième, il n'y a pas beaucoup de points. Mais c'est quand même significatif, le quart du championnat d'être... Oui, je préfère être deuxième que sixième, bien sûr. C'est important de prendre les trois points ce soir. On l'a réalisé. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as bluffé Philippe sur l'action qui amène le président ? Non, mais il est capable d'accélérer. Il a fait une bonne conduite de balle. Il a éliminé. Il a tenté un picou. Bon, je pense que si le mec n'aimait pas la main, il faut vraiment que le gardien... Il se casse la gueule, quoi, pour prendre le but. Mais bon, ce qu'il a fait, c'est très bien. Un percé comme ça... C'est bien. Il est en confiance. On voit qu'il est en confiance et qu'il a envie de figurer dans les meilleurs buteurs de ce championnat. Tu termines le match sans blesser, sans trop de carton, c'est bien ? On en a assez déjà. On a assez de blessés. Oui, on a assez de blessés. On a quand même deux joueurs offensifs qu'on a perdus pour un moment. Et oui, c'est bien de ne pas avoir de blessés. Surtout avec les terrains gras qu'on a actuellement. Ça fait trois semaines qu'on travaille sur des terrains très, très difficiles. Mais bon, c'est comme ça. Là, on va penser à bien récupérer et aller faire un bon match à Monaco. Un autre cas, c'est celui de Birma Touré qui va vous mettre définitivement à l'abri dans ses arrêts de jeu. Mais au-delà de son but, il y a aussi un match avant. Mais depuis le début, regardez les matchs depuis le début. Chaque fois qu'il a joué, on a gagné. On n'a pas perdu. C'est un garçon intelligent qui récupère très, très bien les ballons. Ce soir, il a bien utilisé en plus. On ne le voit pas beaucoup. Peut-être que toi, tu revois les matchs. Oui, mais quand tu revois les matchs, qui c'est qui ratisse tous les ballons ? Qui c'est qui coupe tout ? Il récupère un maximum de ballons. Et puis derrière, c'est vrai que par moments, il a du mal à bien l'utiliser, mais c'est un gamin. Il a 20 ans. Il a 20 ans. Et puis il a joué juste. Aujourd'hui, il a joué juste dans l'ensemble. En début de match, il a perdu quelques ballons, mais dans l'ensemble, il a joué juste. Et puis dans la récupération du ballon, c'est intelligent. Il est toujours bien placé. Il a un gros volume de course. Et ce soir, vous avez décidé de relancer aussi Ismaël ? Oui, mais Ismaël, c'est son comportement en début de saison qui n'a pas été bon. Il avait joué début de saison et était présent avec le groupe. Après, il avait un comportement qui n'était pas compatible avec ce que je demande au groupe. C'est pour ça qu'il a disparu un petit peu. Mais j'ai confiance en tous les joueurs. Après, j'ai un effectif qui n'est pas pléthorique. Je compte sur tout le monde. Si le mec est bon, il jouera. C'est tout. C'est les meilleurs qui jouent. Moi, je les vois tous les jours en entraînement. C'est les meilleurs qui jouent. Il y a une vie de groupe. Il faut respecter le cahier de charge. C'est souvent. Quand tu avais son joueur, Michel, à l'ordre du jeu, on avait aussi l'équipe. Ton équipe a beaucoup dépensé d'énergie en plein de temps. Il y a accusé de vous, peut-être un peu physiquement. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Non, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est la gestion avec le ballon. On veut toujours aller vite, vite, vite. Il y a des moments où il faut savoir conserver le ballon. Et là, on a du mal. Parce qu'on manque de mobilité dans le jeu court. Il faut qu'on arrive à mieux maîtriser ça. On est capable de le faire. Il faut qu'on arrive à le faire en match. On ne peut pas tout avoir d'un coup. On a une équipe qui est jeune aussi, qui est très jeune. Au milieu de terrain, entre Adrien, Mirama, Jordan, c'est jeune. C'est eux qui doivent distribuer. On va se contenter de ça. Bonsoir.